C'est un livre sur une mouvance qu'il est convenu d'appeler les climato-sceptiques, qui revient régulièrement dans l'actualité avant chaque échéance de la diplomatie climatique. C'est une enquête sur l'histoire du mouvement, la manière dont ce mouvement s'est déployé en France, les personnalités qui l'ont incarné. C'est aussi une forme de déconstruction de cet argumentaire qui revient toujours sur la question climatique et qui vise à relativiser la science, à la nier, à la mettre en doute systématiquement, à l'évidence, pour empêcher toute politique climatique de se mettre en place. Le discours climato-sceptique s'est appuyé sur deux éléments, deux failles en quelque sorte. La première faille, c'est une faille de la science, en ce sens que le scepticisme est une des valeurs fondamentales de la science. Un bon scientifique est par nature un sceptique. Et toute l'élégance du discours et de l'argumentaire climato-sceptique a été de retourner ce scepticisme contre la science, c'est-à-dire le pousser à un point où il devient absurde, où il devient anti-scientifique. Et de l'autre côté, la deuxième faille qui a été exploitée, c'est une faille qui, elle, est plus une faille médiatique, qui est que les journalistes ont souvent tendance à vouloir organiser le débat avec quelqu'un qui est pour et quelqu'un qui est contre. Dans la question climatique, ça a finalement conduit à mettre en balance, à mettre en équilibre des opinions qui sont ultra minoritaires, qui ne sont pas fondées sur la science, à des opinions mainstream, qui sont celles de tous les scientifiques compétents sur le sujet. Et ça, ça a introduit énormément de confusion dans le débat public, qui a fait croire pendant longtemps à l'opinion qu'il y avait un débat scientifique sur la vérité, sur la réalité du changement climatique, sur sa gravité, sur ses causes, etc. Or, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas depuis longtemps. Et donc, je crois qu'il est important que les médias fassent une sorte d'agendamento et qu'on décide enfin, comme ça a été le cas dans certains pays, au Royaume-Uni notamment, la BBC a pris la décision formelle de cesser de mettre systématiquement en balance les climato-sceptiques et le courant mainstream de la science du climat. Voilà, il est temps que les médias tiennent compte de ce fait et que la vérité scientifique ne se négocie pas sur un plateau de télévision. Ce qui est presque sûr, c'est qu'un accord sera conclu à Paris en décembre. Maintenant, l'étendue de cet accord, c'est-à-dire la question de savoir s'il va être suffisant pour maintenir l'augmentation des températures terrestres sous le seuil de 2 degrés qui avait été définie par la communauté internationale en 2009. Cette question-là reste en suspens et elle sera certainement l'objet de négociations ultérieures qui vont avoir lieu entre 2015 et 2020, qui est la date à partir de laquelle le nouvel accord devrait entrer en vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada